Musique Bonjour, Pax et Bonum. Tu vois, aujourd'hui, je dois crier un peu fort parce que la mer est démontée. Et parfois, c'est dur pour toi comme pour moi de suivre Jésus quand la mer est démontée. Et Dieu t'appelle à pouvoir suivre Jésus en tout temps, à répondre à ta vocation en tout temps, quoi qu'il se passe. Peut-être que tu as entendu ta vocation dans un moment calme ou dans un moment complètement différent. Et tout d'un coup, la mer est démontée. Tu vois, derrière moi, c'est la mer Méditerranée. D'habitude, elle est toute tranquille, toute douce. Et parfois, elle est comme cela extrêmement dangereuse. On dit que c'est une entrée maritime. Ici, on dit que le vent, il est marine. Le vent, il est marine. Et les gens qui sont ici savent que c'est extrêmement dangereux. Et toi, tu sais, au fond de toi-même, même si tu as déjà entendu ta vocation, quelle qu'elle soit, à la vie religieuse, aux laïcs consacrés, aux sacerdoces, ou même simplement lorsque tu as réaffermi l'appel de ton baptême, tout d'un coup, ça devient extrêmement dangereux. Et tu ne sais pas où tu en es. Et tu as peur parfois. Et tu doutes parfois. Il y a tellement de vent que parfois, il te faut crier très fort vers Jésus. Et ça, déjà, c'est un truc important à faire. Et alors, la parole de Dieu te répond. Et tu trouves au psaume 32. Écoute, chacun des tiens te prie aux heures décisives que viennent à déborder les grandes eaux. Elles ne peuvent l'atteindre. Même si les grandes eaux se déchaînent dans ta vie, tu es appuyé sur la parole de Dieu et l'appel de Dieu qui est irrémovable. Quoi qu'il se passe, tu te rappelles dans la Bible ce moment où Jésus marche sur les eaux et t'appelle toi aussi à marcher sur les eaux. Ce moment où Jésus calme les eaux et il t'appelle toi aussi à calmer les eaux. Tiens, je vais te dire un truc sympa. Il y a quand même un petit peu assez longtemps, lorsque j'étais beaucoup plus jeune et lorsque j'étais ici avec des jeunes, on avait cette mer-là et il faisait froid. Et on ne savait pas comment faire. On regardait cette mer. Tu sais ce qu'on a fait ? Eh bien, on s'est baigné. Et c'était extraordinaire. Et Dieu t'appelle à ne pas avoir peur. Alors, soit tu marches sur les eaux, soit tu peux même te baigner dedans parce que le Seigneur est en appui. Et maintenant, je veux t'aider au nom de Jésus. Si c'est difficile pour toi dans ta vie, si c'est compliqué en ce moment de suivre Jésus, mets une main sur ton cœur. Et je prie pour toi, Père du ciel, dans le nom de Jésus, je te baignais, je te remercie pour l'appel de mon frère et de ma sœur qui en ce moment est là en train de prier. Et je te demande que les grandes eaux ne puissent l'atteindre. Je te demande qu'il soit pleinement fort en toi, Père, au nom de Jésus, qu'il soit pleinement fort et courageux. Merci, Père du ciel, d'écouter notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501